Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle VOD sur la campagne avec le KO. J'ai recruté deux petits canons apocalypses qui vont nous aider grandement à défaire ces armées qui se lévitent, qui nous embêtent depuis trop longtemps. Hop ! Oh ! Ah oui d'accord, c'est là qu'on voit quand même toute la puissance du calcul de la résolution automatique. Quand on enlève un quasi full stack, voilà la différence que ça fait. Voilà. L'intelligence artificielle de Creative Assembly, très bientôt, qui va servir à calibrer des satellites. On n'en doute pas. C'est quand même catastrophique cette histoire de résolution automatique. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, les canons à peau, ils vont être bien. Parce que là maintenant, c'est terminé d'aller chercher l'adversaire. On le laisse venir. Et on lui fait un maximum de dégâts à distance. Là par exemple, ils vont être très bien placés un petit peu sur cette butte. On va mettre les élus devant. Il lui a le barde juste derrière le centre pour choper les larges. Il y a de la cave de choc. Pas vraiment. J'en vois pas. Voilà, limite. Juste en protection, on pourrait mettre les aspirants champions. Juste pour bloquer. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il reste ? Alors, du soutien avec les guerriers armes lourdes. Guerriers du chaos pour tenir les flancs. Ah ouais, par contre, il va falloir faire gaffe à ceux-là. Je vais les mettre du côté de mes canons d'ailleurs. On va avancer juste un petit peu l'armée. Histoire que la bataille se déroule un petit peu plus loin que les canons. Je vais contourner un peu avec les cavaliers maraudeurs. Histoire de forcer les arc-busiers à se retourner. Oh là là, ils sont déjà en train de faire un massacre. Alors, faut pas que j'oublie qu'Arkaon a pas mal de sorts. Pourquoi ils se retournent pas, eux ? Allez, alors. Ok. Ok. La tête enflammée. Dommage, mais ici, il n'y aura pas trop la possibilité, je pense. Il n'y a pas de belles lignes à attaquer. Bon, les maraudeurs, on va s'en servir pour attraper les arc-busiers, parce que c'est la seule mobilité que j'ai. Bon, on va s'en servir pour attraper les arc-busiers. Ah si, donc il y avait bien une unité de cavalerie de choc. Couper leur retraite avec les cavaliers. Il est toujours debout. Voilà, comme ça je vais pouvoir les coincer avec les maraudeurs. Parfait. Parfait. Non, mais rejetons ! Non, ça va aller. Ils vont survivre. C'est bon. Voilà. Ouais, ça va, j'ai très peu de pertes. Donc je pense que je peux enchaîner la deuxième armée. Je peux même l'enchaîner plutôt sereinement. Et là, on voit quand même tout de suite l'avantage que ça donne les canons. Bon, déjà, ça fait quand même beaucoup de kills assez facilement, mais en plus, contre l'intelligence artificielle, ça a quand même l'énorme avantage de la faire paniquer à mort. et de pouvoir avoir une initiative dans la bataille plutôt intéressante. Euh, bah voilà. Allez, on pousse. Ah oui, là, carrément, ça ne change plus rien du tout. Bah oui, forcément. Salut, Lorenzo. Alors, du coup, une nouvelle fois, on va maximiser l'usage des canons. On va refaire à peu près la même chose. Sauf que je vais utiliser les aspirants champions dans la ligne cette fois. Hop. Allez, go ! Ouh, le beau blob. Oh là 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 ! Les dégâts que ça fait quand ça touche. Vivement les nains du chaos, d'ailleurs, pour voir un petit peu ce que leur... ce que le reste de leur artillerie peut faire. Parce que dans le fluff, ça doit a priori être très, très violent. Je ne sais plus dans le fluff si... si les nains du chaos sont censés avoir une meilleure artillerie carrément que... que les nains. Que les nains normaux. Ça, je ne sais pas. probablement des spécialistes dans le chat qui vont pouvoir me répondre tout de suite. Oh, il n'y a pas de ligne de résistance. Je ne peux pas utiliser ça, moi. C'est vrai qu'un char éventreur à la place des cavaliers maraudeurs serait peut-être mieux, en fait. parce que là, je n'utilise plus vraiment leurs capacités à distance. Je les utilise plus pour de la charge pour aller chercher des tireurs. Donc, deux unités de char pourraient éventuellement être mieux. Il est où leur seigneur ? Dans le jeu de figurines de base, les nains du chaos avaient de la cavalerie, de la magie et de l'artillerie très typique chaos. Brutale, mais moins précis que les nains normaux. Mais ils ne sont pas censés avoir une artillerie complètement pétée, les nains du chaos. Il me semblait. Mais normalement, oui, ils doivent avoir de la cavalerie. Il a foiré ? Oh là là ! Courrez ! Fuyez ! Ah oui, merde, je ne peux pas faire pause. Ça valait bien un petit screenshot, ça. Fuiyez ! Ah ah ! Canwork du chaos. Ils ont un mortier, un énorme mortier sur une espèce de locomotive aussi. j'avais vu ça sur le descriptif du lore sur la bibliothèque impériale. Potion d'endurance. Oh ! Oh ! la belle unité que voilà. On va les achever, hein. Ah ! Si je la fais en résolution auto, il va me virer des trucs. Bon, on va la faire en rapide. Ah, ils sont en défense. Ils ont une map plutôt avantageuse pour la défense, mais bon, c'est pas avec ce qu'il leur reste comme unité qu'ils vont pouvoir faire quoi que ce soit. Moi, par contre, je vais pouvoir planquer les unités qui sont pas en forme bien derrière, histoire qu'elles ne participent pas au combat et que je ne les perde pas. Ah, c'est quoi cette map toute petite ? Ah, ben voilà. Il y a un petit coin pour ce cachery. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette texture bêtement collée l'une à côté de l'autre ? Vous avez vu ? Comme on voit que la texture se répète. C'est la première fois que je me remarque ça. Ça fait un espèce de damier. On dirait du carrelage. Tellement c'est régulier. Putain, ils auraient bien fait deux ou trois variantes quand même. histoire qu'on ne voit pas trop la répétition. Enfin bon, je chipote, je chipote. Ok. J'ai la portée dès le début. Parfait. Archaon va passer devant avec les élus. voilà. Avec les cavaliers éventuellement, je fais le tour. Ah oui, j'oublie toujours qu'ils ont les capacités spéciales, les canons à peau. Régénère les PV en plus. la potion d'endurance sur Archaon ça va être infernale. Par contre, les rejetons là, en fait, ils ne sont pas en forme du tout. tu ne sont pas en forme Tu ne sont pas en forme Je suis la pince-slayer. Chose-t'e. 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 Je n'ai pas besoin de m'aider pour te débrouiller. Ils n'ont jamais débrouillé. Ils ne sont pas. Je n'ai pas besoin de contrôler les gifts. Voilà. Comme ça leur retraite est à peu près coupée. Ouais au moins pour les tireurs. C'est vrai que c'est là qu'on apprécierait quand même avoir Archaon sur son cheval. Voilà. Il n'aura pas duré. Ok. 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 Je pense que c'était un peu les deux dernières armées de qui se lèvent en défense. Ouais parce que j'en vois pas vraiment de ce côté-ci. Ouais allez, je vais lui mettre sa monture. Comme ça il pourra traquer les fuyards, faire plein de choses. Taille de l'aura, puissance des armes, résistance aux projectiles, bonus de charge pour les chevaliers. Réduction de la perte de vigueur. Ah, avoir une armée hyper endurante, ça peut être vachement intéressant ça. 19 unités par contre, parfait. Voilà, pour accompagner Archaon. Est-ce qu'ils ont pas le truc gardien eux en plus ? Charge apocalyptique, gardien, ben voilà. Donc eux, ils peuvent donner un bonus de 18% de résistance physique à Archaon. Et maintenant qu'il est sur sa monture, c'est parfait. Donc on va mettre Archaon avec cette unité là, et ça va faire un blob infernal. Et ça, charge apocalyptique, plus 24% de vitesse de charge, plus 24% de vitesse. Ça affecte les alliés à portée. Et portée de l'effet sur toute la carte ? Ah ouais. Carrément. Ah, c'est une unité de rocheton qui est morte. J'avais pas fait gaffe. Quel est l'intérêt de mettre Archaon sur Poney ? Ben tout simplement qu'il va pouvoir courir après les unités qui fuient, ou éventuellement s'il y a un seigneur en face qui reste un petit peu planqué dans un coin, ben on peut aller le chercher beaucoup plus facilement. Et accompagné avec l'unité de chevalier du chaos d'élite, là, ça fait quand même une force de frappe mobile qui est complètement folle, parce que Archaon peut booster l'unité de cavalerie d'élite avec ses sorts de boost de feu, peut envoyer des sorts de dégâts de feu en plus aux unités adverses, et l'unité de cavalerie d'élite qui donne un bonus de 18% de résistance physique à Archaon. Franchement, la combinaison des deux, rien que ces deux unités-là font des ravages. Non, on ne perd pas tellement en puissance de frappe. Ah ben voilà, la mission est réussie. Donc, là je pourrais gagner l'œil de Sherian. Défense en mêlée plus 3, attaque en mêlée plus 3, résistance ultime 25%. Oh là là. Chance de succès de l'action du héros ennemi, moins 10%. Force ennemie. Ah, c'est une armée du chaos. Avec 4 canons. Et renfort attendu. Ah. Peut-être pas la faire tout de suite, hein. Non, on va peut-être pas la faire tout de suite du tout. On va aller se faire la baie des lames. S'il te plaît, m'enlève pas d'unité. Parfait. Oh, réveiller la tribu. Oh ben oui. Un autre vassal. Impeccable. Comme ça, ils peuvent pas venir m'embêter. C'est pété. Ah oui, ça a l'air pas mal comme objet. Vaudrait que je regarde pour avoir les autres objets de quête. Pour Arcaon, d'ailleurs. De toute façon, tous les objets de quête dans le jeu sont, en règle générale, complètement fumés. Ça vaut vraiment la peine de faire les quêtes jusqu'au bout. J'ai toujours qu'une seule armée avec tout ça. Ah oui, non, mais Arcaon, avec tout son stuff, il doit être absolument monstrueux. Quand il sera au niveau 40, ça va être le truc intuable. Il doit 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 être le truc intuable. Bon bah du coup on va rester ici 25 000 Est-ce qu'on ne recruterait pas Sigvald Ah si allez, mettons toutes les chances de notre côté pour pouvoir descendre sur la Norska à fond Descendre sur la Norska, descendre sur le Nordland à fond avec deux armées On va lui donner ça Et ça Voilà On va se laisser ici pour cette VOD et je vous dis à bientôt pour la suite Ciao